Salut à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui J'espère que vous appréciez le petit effort qui a été fait au niveau de l'éclairage Avant j'ai enregistré avec l'éclairage de l'extérieur et vu que ça fluctue un petit peu, je me suis mis un petit coup de pied au cul Et je me suis dit, bon, on va vraiment faire un joli éclairage Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cet éclairage vous plaît En tout cas, aujourd'hui on n'est pas là du tout pour parler d'éclairage On est là pour faire la suite de la vidéo que j'avais fait il y a deux semaines sur le calcul de vos calories Mais si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir en premier puisque là on ne va pas du tout parler de ça On va simplement parler des macronutriments sur cette vidéo Donc je vous invite à cliquer juste ici ou ici Bref, il y aura quelque chose qui va s'afficher de toute façon Vous savez comment ça marche si vous utilisez YouTube de temps en temps Et juste avant de lancer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like sur cette vidéo YouTube Vous savez que c'est des choses qui nous, les créateurs de contenu, nous aident énormément à nous faire connaître Donc si vous appréciez un tant soit peu mon contenu, n'hésitez pas à faire ces deux actions Aujourd'hui, on est sur une petite vidéo pour parler du coup des macronutriments Ce qui fait directement référence après finalement le calcul des calories Puisque c'est ce qui vient après les calories dans le degré d'importance de comment va se passer votre prise de masse ou votre perte de gras On a du coup 4 macronutriments Et nous, on n'a pas 3 macronutriments Il y en a seulement un qu'on va un petit peu moins considérer parce qu'il n'est pas très très utile J'ai nommé l'alcool Celui-là, on ne va même pas en parler parce qu'il ne nous sert pas à grand chose Mais sachez quand même que l'alcool est en macronutriments Nous, on va se concentrer sur les 3 autres En parlant d'abord des protéines Parce que l'un n'a pas une plus grande importance que l'autre Mais clairement, si vous manquez de protéines Ça peut avoir un impact considérable sur votre santé et votre composition corporée J'ai plusieurs recommandations à vous donner concernant les protéines On va tout simplement faire un calcul avec votre poids de corps Si jamais votre poids de corps est beaucoup plus important N'hésitez pas à changer un petit peu le calcul Exemple, vous êtes en état d'obésité pour l'instant Vous faites 120 kg Forcément que le calcul va vous donner un chiffre énorme Donc n'hésitez pas à réduire un petit peu Par exemple en faisant avec la taille Ça peut marcher Par exemple, vous faites 1m75 Prendre le 75 et le multiplier par les chiffres que je vais vous donner Mais si vous faites une corpulence un petit peu normale Que vous avez simplement quelques kilos à perdre ou à prendre Ça marche dans les deux cas Vous allez pouvoir, si vous êtes sportif, un minimum actif Multiplier votre poids du corps par 1,6 à 1,8 Vous allez devoir manger 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps Donc dans mon cas, comme d'habitude, je vous mets des petits exemples Je pèse en ce moment 73 kg environ Donc ça fait 73 fois 1,8 si on veut tabler assez haut Et vous avez le résultat juste ici Alors il va y avoir deux écoles concernant les protéines Vous allez peut-être me dire Ah bah Pierre, moi on m'a dit des choses totalement différentes On m'a dit par exemple qu'il fallait manger beaucoup plus de protéines Être à 2 à 2,2 g par kilo de poids de corps Au niveau des études scientifiques et du recul qu'on peut avoir sur l'apport en protéines On a aujourd'hui aucune étude qui montre que dépasser 1,8 g de protéines Apporte quoi que ce soit au niveau de la construction musculaire ou même de la perte de gras Et pour tout vous dire, 1,8 c'est même le haut de l'échelle C'est-à-dire qu'au-delà de 1,4 à 1,6 Vous n'avez pas non plus d'effets qui vont énormément changer Donc 1,8 on est déjà sur le haut de l'échelle en termes de sécurité Histoire d'avoir assez de protéines sur la journée Maintenant si vous n'êtes pas forcément sportif Si vous n'avez pas forcément besoin de prendre de la masse musculaire Pourquoi pas diminuer un petit peu cet apport Et être plutôt entre 1,2 et 1,4 g de protéines par kilo de poids de corps Pour vous faire un petit débrief quand même sur les protéines C'est on va dire les briques de construction de notre corps C'est vraiment ce qui va vous aider à construire de la masse musculaire On a besoin aussi des protéines pendant qu'on s'entraîne Il faut qu'il y ait des acides aminés en circulation Et les acides aminés c'est contenu dans les protéines Passons au deuxième macronutriments maintenant qui est les lipides Et pour le coup celui-là n'est pas non plus à négliger Mais vous allez voir qu'il y a quelques petites subtilités Et j'ai oublié de vous dire ça Mais les protéines pour 1 g on a 4 calories Et vous allez voir pourquoi je précise ça maintenant Parce qu'au niveau des lipides Pour 1 g de lipides on a 9 calories Donc c'est plus du double Et vous allez comprendre pourquoi en général On va essayer de plutôt diminuer les lipides Quand on veut perdre du gras Parce que forcément à quantité égale Si on diminue soit des protéines soit des glucides On perd beaucoup plus que si on diminue des lipides Qui sont deux fois plus caloriques Donc c'est pour ça que lorsque vous souhaitez perdre du gras Je vous conseille de manger un petit peu moins de lipides Au profit de plus de légumes Un petit peu plus de féculents Un petit peu plus de protéines Concernant du coup les apports que je recommande en lipides Ça va beaucoup dépend en fait de votre alimentation Si vous êtes quelqu'un qui déjà de base Ne met pas trop de lipides dans ce qu'il mange Pourquoi pas continuer sur cette lancée Si aujourd'hui vous cuisinez tout A l'huile d'olive Vous mettez du beurre un petit peu partout Il y a une marge d'amélioration qui va être assez importante Donc au niveau des recommandations On peut très bien monter jusqu'à 1 g de lipides Par kg de poids de corps Si ça vous convient Par contre ce qu'il va falloir faire attention C'est au niveau de la répartition du reste des macronutriments Parce qu'évidemment 1 g de lipides Dans mon cas qui pèse 73 kg Ça fait 73 g de lipides Et forcément si on multiplie tout ça par 9 Ça fait quand même pas mal de calories C'est pour ça que Lorsque je cherche à perdre du gras J'essaie de diviser ça par 2 Avec à peu près 0,5 g de lipides Par kg de poids de corps Et vous pourrez très bien me dire Pourquoi tu ne fais pas en sorte de complètement enlever les lipides Parce que c'est quand même super important d'en avoir Puisque c'est ce qui va assurer le bon fonctionnement hormonal de notre corps Donc il faut assurer quand même une certaine base de lipides Maintenant le dernier macronutriments Ça va être les glucides Et les glucides Vous le savez peut-être Ou peut-être pas d'ailleurs Mais c'est le carburant de votre corps Donc tout ce qui est régime cétogène Régime très riche en protéines On n'est vraiment pas sur l'essentiel Ce qu'il faut Et vous l'avez vu dans l'ancienne vidéo C'est vraiment quand on veut perdre du poids C'est être en déficit calorique Mais sans négliger les glucides Parce qu'ils sont vraiment importants Pour apporter de l'énergie à votre corps Et là je peux vous dire que c'est quelqu'un Qui a fait des dizaines d'expériences sur lui-même Avant de pouvoir vous dire ça Qui a essayé de se priver des glucides Après une certaine heure Ou carrément sur toute la journée Et à part être en mode zombie Franchement vous n'avez aucun bénéfice Maintenant au niveau des glucides Je n'ai pas forcément de chiffres à vous donner Si vous tolérez très bien les glucides Si vous voyez que ça marche très bien pour vous Vous pouvez très bien manger Deux fois plus de glucides que de protéines Donc dans mon cas Qui mange 1,8 g de protéines par kilo Ça ferait 3,6 Mais à voir Chacun et chacune est différente Et on ne va pas réagir de la même manière Donc le mieux c'est de tester Mais ce que je vous conseille C'est de calculer en amont Votre apport en protéines Votre apport en lipides Et tout simplement De faire la suite avec les glucides De combler finalement Tout ce qui vous manque Pour atteindre votre quota énergétique Avec les glucides Qui va vous rester à calculer Et pour revenir sur cette petite histoire Des glucides Qui feraient grossir etc On parle souvent aussi de l'indice glycémique On pourra carrément faire une petite vidéo Sur le sujet pour vous montrer que Si vous n'avez pas forcément de maladie etc C'est pas forcément quelque chose à prendre en compte Surtout quand vous faites des repas complets Mais une chose qui est importante Et on va s'en tenir là pour cette vidéo C'est que les glucides après une certaine heure Ne sont absolument pas dangereux Votre apport calorique Il est vraiment sur toute la journée Il n'y a pas un moment Vous allez stocker comme par magie Plus de gras qu'un autre moment Et manger des glucides le soir Finalement c'est aussi super intéressant Pour bien dormir Pour faire intervenir les hormones du stress Qui sont le cortisol et l'adrénaline Que beaucoup plus tard dans la nuit Puisque c'est les hormones Qui vont prendre le relais Une fois que le corps ne tourne plus sous glucides Donc c'est pour ça que je vous encourage A consommer des glucides le soir Sans avoir peur Puisque comme je vous le répète à chaque fois C'est le nombre de calories totales sur la journée Et même en soi en moyenne sur la semaine Etc qui compte Voilà en tout cas pour cette vidéo Qui était assez basique On va se le dire Mais je pense que c'est bien De revoir les bases de temps en temps Surtout que là on est pratiquement A 3 mois du début de l'été Donc il y en a beaucoup qui vont se lancer Dans des pertes de poids etc D'ailleurs par rapport à ça Je suis en train de vous préparer quelque chose Très 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 bientôt Donc suivez ça Je vous montrerai sur Youtube Mais on va vraiment se faire Un petit défi Vous et moi Tout le monde pourra participer Et on va vraiment venir atteindre Tous ensemble nos objectifs Pour cet été Et être tous super bien sur la plage En tout cas J'espère vraiment que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à me le faire savoir Comme je vous l'ai dit Avec un petit like Avec des commentaires C'est aussi très important En vous abonnant Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis A samedi prochain 18h Pour une nouvelle vidéo Et d'ici là Prenez soin de vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada